Hey ! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo actu avec la mise à jour gratuite dans les Sims. Et ben c'est chose faite, on va en retrouver une aujourd'hui parce qu'elle est vraiment très très cool. Et on va voir tout de suite les nouveautés qu'il y a dans cette mise à jour qui a lieu aujourd'hui, ce 26 juillet 2022. C'est tout de suite. Première nouveauté, et pas des moindres, c'est dans le CUS où on va dans la partie corps. Et regardez-moi ça, des poils ! Ça y est, les poils arrivent enfin dans le jeu, nous avons des poils sur les bras. En plus, on peut les choisir de toutes les couleurs. Si on veut des poils, vert, bleu, violet, rose, pourquoi pas, rouge, voilà, c'est top. Et on peut l'associer directement avec la couleur des cheveux. Donc on a une pilosité assez forte et une que je ne vois pas. Donc elle doit être peut-être non pileux, du style non pileux. On va lui mettre des poils pour le coup. On a des poils de torse également, nous avons trois choix. Ah, avec aussi au-dessus du 1. Nous, on a la petite pilosine moyenne, une forte. Et là, on n'a rien, c'est ça. On a aussi également les poils dans le dos. Donc soit rien, soit velu du dos. On va faire un homme velu. Je pense que ça peut être sympa d'avoir un homme velu. C'est un vrai loup-garou, après les loups-garous. En poils de jambe, nous avons également les walps, les poils normaux ou le sans-poils. Donc en vrai, les hommes, ils ont quand même quelques petites... Allez, un peu de choix. C'est très poilu ou pas poilu ? Ce que j'aime bien, c'est quand même que le torse, nous avons en fait trois choix. Soit c'est vraiment un berbe, soit c'est un petit peu ou alors beaucoup. Il était temps quand même que les poils arrivent dans le jeu. Je ne vais pas vous le cacher. Ça fait du bien quand même. Pour les femmes également, nous avons quelques petits poils. C'est exactement la même chose, sauf que c'est quand même archi poilu, je trouve. Ils auraient dû mettre une teinte... Enfin, un médium quand même. Parce que genre moi, j'ai des poils au bras, mais ce n'est pas aussi fort quand même. On a aussi du poil au torse. Eh, on est inclusif ou on n'est pas ? Voilà. On a également du poil de dos. Bon, c'est la même pilosité, c'est extrêmement très très fort. Et au niveau des jambes, eh ben, c'est pareil. C'est soit très fort, soit pas très... Enfin, très très fort, quoi. Mais je pense qu'avec Anne-Élysée, peut-être qu'on aura un peu plus de choix. Et les poils médium, peut-être. Enfin, je n'en sais rien. Je dis ça comme ça. Je verrai bien. Ensuite, je constate que, apparemment, nous n'avons pas encore les pronoms arrivés en France. Et mon dieu, mais quand est-ce qu'ils arrivent ? Nous avons l'orientation sexuelle qui est arrivée également. Il suffit de cliquer sur les trois petits points en dessous de hommes ou femmes. Et vous avez le genre. Et vous avez maintenant l'orientation sexuelle. Donc, on peut choisir avec qui... Et vers qui notre Sims va être attiré. Et s'il aura des envies, en plus sexuelles ou pas, envers les autres Sims. Voilà. Si vous le voyez, c'est quand même mieux. Non ? On va dire que lui, eh ben, il veut faire l'amour avec que des femmes. Il explore les relations amoureuses, oui. Et il a attiré vers les deux, mais il veut que faire l'amour avec des femmes. C'est comme ça. Pour la suite de cette mise à jour, j'ai installé M. Arthur sur un terrain vide. C'est pas bien grave. C'est pas vraiment lui qui nous intéresse. Enfin, oui et non. Puisque nous avons des nouveautés, telles que le téléphone qui a été mis à jour, comme vous pouvez le voir. Et c'est fini la petite liste écrite. Maintenant, on a des jolies petites icônes. Comme sur nos vrais téléphones à nous, hein. Donc, on peut choisir soit le divertissement, donc jouer ou surfer sur le web. Ah ouais ! D'accord, le shopping. Ou on peut retourner ici, comme ça. D'accord. Shopping, acheter des cadeaux, parcourir Plopsi. Pour le foyer, on a tout ce qu'on avait déjà avant. Pour, alors ça, c'est quoi ça s'appelle ? Se déplacer entreprise sociale et caméra. C'est donc se déplacer, faire du bénévolat, déménager, prendre des vacances ou aller quelque part. Entreprise. Trouver un emploi, trouver des petits boulots, acheter un magasin, un restaurant, une clinique vétérinaire. Cours de compétences, enregistrer tout ça. En social. Ajouter une souris à Instagram, consulter les réseaux sociaux, organiser un événement social. Hein ? Et en caméra. Et prendre un selfie, prendre une photo. Et bien, on va prendre un selfie parce qu'effectivement, ça me fait penser qu'il y a des nouvelles poses pour les selfies. Et ça, c'est très bien. Ah, en plus, on a le même système qu'avec Moschino. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est génial, je vais vous le dire. Donc, par exemple, on va prendre cette photo-là. Ah oui, on a vraiment des nouvelles photos. Mais c'est trop bien. Ouais, non, franchement, ça, c'est cool d'avoir des nouvelles poses. Ça a manqué. Ça a manqué beaucoup. Il est magnifique comme ça. Il n'est pas très centré, mais il est magique. Donc, vraiment, très bien. Ah oui, superbe. Ne change rien. Je suis superbe. Donc, on a des nouveaux selfies également avec ça. On a aussi, je crois, la différence. Voilà, on peut changer. Je vais bouger ma tête. Ce sera peut-être mieux. Ici, vous cliquez sur le petit panneau. Ici, vous avez les couleurs. Et vous pouvez changer la couleur de votre téléphone. Au fond d'écran, comme vous le voulez, pour personnaliser peut-être un peu plus votre Sims. On va laisser comme ça. Je vais lui faire divertissement. Jouer. Je crois que les téléphones vont avoir une nouvelle tête maintenant. On ne va pas spécialement. Attendez, si je le change de couleur. Est-ce qu'il change de couleur ? On va mettre jaune. Oui, ça ne change pas du tout le vrai téléphone dans la main des Sims, par contre. Nouvelle chose aussi qui est arrivée avec nos Sims. Cette mise à jour, pardon. Ce sont les peurs et les envies. Alors, normalement, elles apparaissent ici. Sauf que, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, peut-être s'ils discutent avec quelqu'un grossièrement. Peut-être qu'il va y avoir des peurs et des envies qui vont arriver. Bon, voilà, je l'ai fait un petit peu jouer. Comme vous pouvez le voir avec Mademoiselle Yuki, qui n'est quand même pas très difficile. Et bon, normalement, ça doit atterrir ici. On est très... Ils sont temporaires. Mais pour l'instant, nous, nous n'en avons pas. Je pense qu'en jouant vraiment avec un Sims, on va avoir des vraies peurs et des envies qui vont arriver. Et c'est plutôt pas mal. On va regarder tout de suite une liste de ce qui est arrivé. Sur le site de l'univers Sims, on peut voir les nouvelles peurs qui peuvent arriver et qui sont temporaires. La peur d'être trompé, la peur d'être jugé, la peur des plantes-vaches, la peur des endroits bondés. La peur du noir. Bon, les endroits bondés, logiquement, c'est bon. Vu que peu de Sims qui se baladent sur les maps, en vrai. La peur du noir, la peur d'avoir un emploi sans avenir, la peur de la mort, peur de l'échec, peur du feu, peur des fantômes, peur de nager. Et peur de ne pas réaliser ses rêves. J'ai hâte de voir ça en jeu, du coup. Une dernière chose, et pas des moindres pour moi, puisqu'elles se trouvent en construction. Et il s'agit de l'arrivée, enfin. Alléluia. Des murs arrondis. Comme vous pouvez le voir, il y a des pièces arrondies. Il y en a trois. De plusieurs tailles. On va les mettre. Donc, c'est des pièces préfaites. Comme ça, vous n'avez pas à les faire. Il suffit de les coller les unes entre les autres. Pour pouvoir créer votre tour. Ou votre pièce arrondie. Bon, par contre, je pense qu'au niveau des toits, il n'y a pas de nouveauté. On a quand même un toit toujours rond. Circulaire. Mais, pour le coup, on n'est pas encore sur de la nouveauté. Alors, juste pour mon petit plaisir, je vais essayer de me faire une petite tour. Parce que, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore les châteaux. Et que si j'adore les châteaux, je veux créer une tour. Ça, vous allez vous en bouffer des tours de châteaux. Ouais. Ah bah oui. Bah si, c'est forcé. Alors, moi, je vais faire ça. Hop. Je vais casser ici. J'ai fait une demi-tour. Et je la retourne. Et ça me fait une petite tour. Je ne pense pas que je puisse faire plus petit. Parce que ça veut dire qu'il faut casser l'arrondi du mur. Je pense que c'est la plus petite tour qu'on puisse avoir. Quand on voit ici, on ne peut pas faire plus petit, je pense. Voilà. Ce n'est pas possible, en fait. Donc ça, ce sera la plus petite tour que l'on peut avoir en jeu. Mais moi, à la limite, je m'en fiche. Attends que je peux avoir une tour. Vous imaginez à quel point je suis comblée. Un château. Avec une tour. Ah oui. Bah écoutez, je vais la faire jusqu'au bout, ma petite tour. Depuis le temps que j'en rêve. Voilà, ma petite tour enchantée. Une vraie tour arrondie. Alors bien sûr, les fenêtres ne sont pas toutes adaptées. Et adaptables à ces nouveaux murs arrondis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas codé les fenêtres pour être arrondies. Sauf sur le prochain expansion pack à l'élycée. Toutes les autres fenêtres seront droites. Parce qu'en fait, ça leur demandait énormément de temps à tout coder pour faire aussi en arrondi. Vous pouvez cocher directement ici pour savoir lesquels s'adaptent, lesquels ne s'adaptent pas. Prends en charge tous les murs courbes. Prends en charge les murs courbes grands et très grands. Là, c'est les murs droits. Donc c'est bien, vous avez différentes choses. Par exemple, celle-ci. Voilà, elles peuvent se placer. Également celle-ci. Après bon, vous donnez votre style. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui s'adaptent. Et la plupart des autres ne s'adapteront pas. C'est bien, c'est qu'ils ont fait des catégories comme ça. On galèrera moins à mettre des fenêtres. Là, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Ici, là, je peux le mettre là. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont bien fait de ranger parce que ça nous ferait rager, nous. De se dire, bon, on a une tour, mais on ne peut pas mettre de fenêtres dessus. Et ce sera embêtant. En tout cas, moi, je suis ravie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content de cette mise à jour. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans cette mise à jour. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, évidemment. Et mettre le petit mot Rododendron à la fin dans votre commentaire. Puisque vous avez été jusqu'à la fin. Des gros bisous à vous. A très bientôt. Ciao, ciao. Et zut, j'ai oublié de changer mon cadre. Voilà. C'est pas grave, on n'a rien vu. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501